Coucou mes prétises Je suis trop contente de revenir devant la caméra pour vous filmer parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas filmé ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas posté de vidéo ça fait un mois voire plus j'en suis vraiment désolée plutôt que de revenir avec une vidéo et que vous ne compreniez pas pourquoi je ne vous ai pas posté de vidéo je me suis dit que j'allais vous faire un blabla vlog donc me voilà et on va discuter ensemble alors la première chose que je voulais dire c'est que je suis trop trop contente parce que j'ai rencontré une abonnée donc Stéphanie Molly je suis trop 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 contente je te fais un gros coucou je te fais d'énormes bisous et j'étais vraiment trop contente de te voir à cette soirée en fait je l'ai rencontré à la soirée d'inauguration de la boutique d'une amie donc quand je suis rentrée chez moi après cette soirée je suis partie voir mon chéri direct et je lui ai dit tu devineras jamais ce qui s'est passé il m'a dit ben dis moi et en fait quand je lui ai dit que j'avais rencontré une abonnée j'étais presque pas hystérique mais j'étais très 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 contente et ben voilà ça m'a fait hyper plaisir elle m'a dit des choses super gentilles et ben voilà ça m'a fait énormément plaisir et puis j'arrive pas de le dire donc ça m'a fait vraiment plaisir donc voilà je te fais de gros gros bisous si tu passes par cette vidéo donc ensuite je vais revenir sur le fait que j'ai été absente pendant plus d'un mois maintenant ben en fait vu que je suis sur un gros projet en dehors de mon boulot actuel je suis bénévole pour faire la com pour une asso vu que ça me prend pas mal de temps j'avais commencé à adopter un rythme d'une vidéo tous les 15 jours sauf que entre temps je suis tombée malade alors rien de grave mais en fait j'ai chopé un virus alors c'est pas celui de la grippe parce que j'ai pas eu de fièvre j'ai chopé un virus lequel je ne sais pas mais qui m'a fait tousser pendant plusieurs jours j'ai toussé, toussé, toussé d'ailleurs j'ai encore quelques restes ça fait un mois mais je suis toujours un peu malade j'étais très fatiguée donc j'ai pas pu vous filmer de vidéo pendant la période des 15 jours des 15 jours entre deux vidéos donc j'ai pas pu vous filmer donc ça fait déjà 15 jours et ensuite j'ai commencé à perdre ma voix voilà donc ça fait même pas une semaine que je l'ai récupéré et encore je l'ai pas récupéré totalement ça sent enfin vous l'entendrez peut-être pas mais voilà je suis pas à 100% de mes capacités vocales mais voilà je parlais un peu comme ça là pourquoi ces hommes te poursuivaient tu ne veux rien dire tu n'as aucune raison de te méfier de nous oui 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 je parlais exactement comme ça d'ailleurs quand je m'en suis rendu compte et que j'en ai parlé à mon chéri et c'est bien marré parce que c'était vraiment ça j'avais vraiment une voix aussi nulle ce qui explique cette extinction de voix c'est que mon virus a laissé la place aux bactéries qui ont fait la fête dans mes poumons et dans mes cordes vocales donc voilà j'ai dû prendre des antibios alors les antibios c'est génial parce que bon ça m'a guéri mais ça te déglingue tout le reste vu que le corps est fait de bonnes bactéries ça m'a déglingue la moitié de mes bonnes bactéries je pense parce que voilà ça m'a rendu un peu patraque du reste de mon corps bon j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital je suis pas tombée malade gravement ça aurait pu être pire mais voilà les antibios c'est bien mais en même temps c'est pas bien donc voilà ça fait vraiment 3-4 jours que j'ai récupéré ma voix que je peux enfin parler et je me suis dit que j'allais enfin vous tourner une vidéo parce que voilà j'en pouvais plus j'en pouvais plus j'en pouvais plus quand j'étais vraiment malade je pensais pas à tourner des vidéos parce que voilà j'étais fatiguée et que j'avais qu'une envie c'était de rester au fond de mon canap au fond de mon lit mais dès que j'ai commencé à aller mieux même si j'avais perdu ma voix donc j'avais très hâte de vous filmer des vidéos surtout qu'entre temps j'ai reçu mon colis de chez Sephora donc j'avais un petit peu les boules d'être totalement à faune et de ne pas pouvoir vous faire la vidéo de suite bon passons mais voilà là j'avais trop hâte ça m'a trop manqué donc je comprenais pas forcément ce moment quand je voyais des youtubeuses dire ça m'a manqué de vous filmer je comprends ça m'a manqué de vous filmer ça m'a manqué de me mettre devant ma caméra de me pomponner pour me mettre devant ma caméra il faut savoir que ça fait presque un mois que j'ai pas touché à mon make-up parce que quand je suis malade je ne me maquille pas parce que j'ai pas envie de pourrir mon maquillage parce que c'est des produits que j'ai envie que ça dure et j'ai pas envie de retomber malade à chaque fois que je vais me maquiller parce que j'aurais contaminé mon fond de teint ou mon rouge à lèvres ou je ne sais quoi donc voilà ça fait un mois que je suis en mode de make-up et ça commençait aussi à me manquer parce que bah voilà si je vous fais des vidéos dessus c'est quand même que j'aime ça donc voilà j'étais en manque d'un petit peu tout ça et donc là voilà je suis hyper 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 contente donc la deuxième chose plutôt dont je voulais vous parler c'est que j'ai enfin fait mon meuble de rangement make-up enfin rangement make-up et un petit peu bijoux bijoux et sûrement alors je me trouve un moyen de me ranger mes chapeaux parce que j'adore les chapeaux et j'en ai plein et je ne sais pas quoi enfin je ne sais pas comment les ranger donc il va falloir que je trouve une solution pour ranger mes chapeaux donc on verra peut-être cette solution je la trouverai je la trouverai sur le meuble donc ce meuble je suis partie de rien je suis partie d'une planche qui faisait à peu près 3 mètres et je l'ai imaginé voilà parce que je ne trouvais pas ce que je voulais dans le commerce et j'ai eu la chance de trouver une planche de médium assez épaisse pour 40 euros la planche ce qui veut dire ne coûte rien parce que à la base elle coûtait plus de 120 euros la planche mais comme elle était fendue au milieu mais ils ne pouvaient plus la vendre ils ne pouvaient plus la vendre aussi cher donc je l'ai eu pour 40 euros et c'est une extrêmement bonne affaire donc ce qui s'est passé c'est que une fois que j'ai eu la planche je l'ai mesurée j'ai réfléchi à ce que je pouvais en faire donc j'ai fait un espèce de dessin mon chéri m'a aidé parce que moi et les mesures comment dire voilà le repère dans l'espace voilà donc une fois que j'ai imaginé ce meuble et que mon chéri m'a aidé à faire en sorte que ce soit viable j'ai demandé à mon papa de m'aider à me découper la planche parce que simplement je ne sais pas faire et après j'ai découpé les planches et je les ai laissées pendant 6 mois voilà pendant 6 mois je n'ai plus touché parce que j'avais d'autres choses à faire je ne pensais plus et voilà je n'avais pas forcément envie de m'y mettre et puis il y a à peu près 3 semaines début du mois d'août j'ai eu une semaine de congé et je me suis dit allez je m'y mets c'est l'affaire de 2-3 jours ça va le faire la bonne blague 2-3 jours j'ai passé ma semaine de congé dessus déjà parce que j'avais plein de choses à faire par rapport à ce que je vous disais l'assaut pour laquelle je suis bénévole plus j'ai aidé ma copine 2 ou 3 fois pour l'agencement de sa boutique de sa boutique qui a ouvert vous vous souvenez j'ai rencontré une abonnée ouverture inauguration de la boutique d'une amie ben voilà tout est lié et donc voilà comme j'ai fait plusieurs choses pendant les vacances donc j'ai travaillé le premier jour c'est à dire lundi je suis partie acheter tout ce dont j'avais besoin pour pour faire pour faire la bête donc le comment on appelle ça la peinture les vis les équerres les petits bitognons enfin des petits on appelle ça des pitons pour pour pouvoir accrocher mes colliers des petites voilà j'ai acheté plein de petites choses le lundi et je me suis mise à commencer à faire le cercle du meuble alors vous verrez les photos c'est un truc très basique mais ce truc très basique je ne le trouvais pas dans le commerce et je ne le trouvais pas avec les couleurs que je voulais donc voilà on n'est jamais mieux servite par soi-même et là la galère a commencé voilà parce que je me suis fait presser une perceuse visseuse et en fait il s'est avéré que elle n'était pas très puissante et que je n'arrivais pas à percer enfin j'ai plus percé les trous dans le bois correctement et tout ça donc donc lundi mardi c'est à peu près ce que j'ai fait j'ai dû faire ça 2, 3 voire 4 heures lundi et mardi donc j'ai assemblé le socle j'ai assemblé le tour j'ai mis les étagères j'ai tout j'ai tout fait et puis j'ai dû le fixer dans le mur parce que pour des soucis de pratique je ne voulais pas que ce soit posé au sol je voulais que ce soit posé sur des équerres et dans le mur et c'est là que la galère a commencé voilà donc mercredi j'ai commencé à percer 2 trous dans le mur parce que comme je vous disais la perceuse n'était pas assez puissante il fallait que j'appuie de tout mon poids sur la perceuse et je ne voulais pas comment dire mon compagnon il y a des choses à faire j'avais pas envie de lui demander même s'il m'a quand même aidé j'avais pas envie de lui demander toutes les 5 minutes de hé chérie viens me percer un trou s'il te plaît donc j'avais envie d'essayer de le faire moi même et bien mal m'en a pris parce que je n'ai pas réussi la perceuse n'était pas assez puissante je n'arrivais pas à appuyer autant qu'il fallait donc voilà c'était une grosse catastrophe mais énorme et la personne qui m'a prêté la perceuse m'a appelé mercredi pour me dire hé au fait j'ai besoin de ma perceuse tu peux me la rendre donc voilà j'avais percé un trou et demi euh non j'avais percé deux trous et les vis que j'avais prises ne voulaient pas s'enfoncer dans le mur normalement c'est des vis à taper donc vous les mettez vous tapez pour que ça rentre dans le béton et là ça ne voulait pas j'essayais de les j'essayais de les visser ça ne marchait pas ça ne fonctionnait pas après il s'est avéré que je n'ai pas pris les bonnes vis c'était pas des vis à taper alors voilà je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai bien pris mon temps mais voilà c'était pas les bonnes vis et donc mercredi vu que je suis quand même respectueuse de mes voisins vu que je vis en immeuble et qu'il était 18h j'ai totalement arrêté de percer j'étais à moitié effondrée et énervée mon chéri pour en témoigner et donc j'ai appelé mon papa à la rescousse qui lui avait une bonne perceuse et la technique donc voilà j'ai voulu m'en sortir toute seule pour percer les trous dans le mur non ça n'a pas marché bon bah tant pis prochaine fois je demanderai directement à mon père voilà quand on est bricoleur on est bricoleur moi j'ai toujours aimé bricoler mais alors les trous dans le mur voilà apparemment ça ne me réussit mais alors pas du tout du tout du tout donc mon père est venu le lendemain on a passé la moitié de la journée à acheter des vis parce qu'il fallait en trouver donc on a dû passer 2h le temps qu'ils arrivent qu'on aille chercher les vis qu'on revienne on a percé tous les trous qu'il fallait dans le mur voilà parce que je ne me rappelle plus exactement combien de trous on a percé mais on a percé tous les trous et j'ai placé le meuble j'ai placé le meuble sur les équerres on a tout fixé et voilà c'était fini et donc ils sont restés à peu près jusqu'à 20h et à 20h je me suis dit bon bah j'en ai marre comme ça fait un petit moment que je suis là dessus je vais commencer à peindre donc j'ai fait une sorte d'après alors oui ça se met avant mais ça s'appelle un après voilà j'ai fait cette première couche là j'ai pris à peu près une heure à bien faire parce que je voulais bien le faire donc voilà il était déjà 21h voire presque 22h je ne me rappelle plus exactement les horaires et vendredi j'ai fait la première couche la première vraie couche et il s'est avéré que je n'aimais pas du tout les couleurs voilà donc la fille en fait dans le magasin les trois couleurs marchaient bien vous les voyez par ici donc il y a un bleu il y a un bleu un prune et un gris clair et en fait le prune je trouvais que ça n'allait pas du tout avec le bleu en fait dans le magasin je trouvais ça joli et là l'un à côté de l'autre je trouvais ça immonde donc j'ai appelé mon chéri et je lui ai dit chéri je n'aime pas les couleurs comment je fais il a regardé il aimait bien le violet mais c'est vrai que voilà ça n'allait pas et donc je me suis dit bon qu'à cela ne tienne j'ai mélangé le bleu avec le prune en mettant à peu près deux tiers de prune un tiers de bleu et voilà j'ai obtenu une espèce de bleu lavande enfin une espèce de lavande et là j'étais quand même beaucoup plus contente parce que je trouvais que ça allait beaucoup mieux ensemble donc j'ai repassé le lavande le soir même sur le prune j'ai tout laissé sécher et le lendemain j'ai recommencé l'opération alors j'avais fait assez de de lavande pour pour le stocker pour pouvoir ne pas avoir à refaire une deuxième couleur il ne soit pas exactement la même et voilà j'ai passé ma deuxième couche dans la journée de samedi donc voilà ça m'a pris six jours six jours pour faire ce meuble sachant que vu que la journée j'avais des choses à faire je faisais tout ça le soir sauf pour le lundi et le mardi et un peu un peu le jeudi mais voilà je faisais ça assez tard le soir donc je me suis retrouvée à peindre le vendredi jusqu'à presque 23h et le samedi pareil donc voilà ça a été difficile de le faire mais j'en suis hyper contente maintenant de mon meuble donc comme vous pouvez voir enfin comme vous allez voir sur les côtés j'ai pu j'ai mis des pitons et et des comment on appelle ça des boutons de tiroir pour accrocher mes colliers je voulais faire un système d'accroche avec mes boucles d'oreilles directement sur sur le côté du meuble avec à l'aide d'une agrafeuse à bois mais il s'est avéré que l'agrafeuse n'était pas assez puissante pour que le bois pour s'enfoncer totalement dans le bois donc j'ai fait un essai sur une autre planche donc il faut que je trouve un autre système pour accrocher mes boucles d'oreilles mais bon pas pour l'instant je n'ai pas le temps d'y réfléchir j'y réfléchirai après le mois de septembre donc là je vous avoue j'ai fini ça et je suis tombée malade juste après ça donc en fait j'ai posé toutes mes affaires dans le meuble mais je n'ai rien rangé voilà donc tout est posé mais rien n'est rangé donc c'est pour ça que je ne vous filme pas devant le meuble parce que c'est un bordel son nom et que bah ça le fait pas trop quoi donc maintenant je vais revenir sur le dernier point c'est pour vous annoncer que je vais faire j'ai un nouveau concept de vidéo qui est en préparation et comme mon chéri hyper qu'elle est en animation par rapport à moi et que j'avais envie d'un générique animé c'est lui qui me l'a fait alors j'en suis hyper 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 contente bah n'hésitez pas à aller voir ses vidéos il fait des vidéos enfin des vidéos sur les jeux vidéo oui c'est ça et c'est humoristique et et puis bah voilà c'est bien ses vidéos sont bien je dis pas ça uniquement parce que c'est mon chéri non 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 voilà n'hésitez pas ou si vous avez des amis qui aiment les jeux vidéo allez-y montrez-leur les vidéos de mon chéri alors il s'appelle Plava Gaming et bah voilà c'est merci à lui de m'avoir fait ce générique il sera lancé je pense d'ici plutôt le mois d'octobre parce que là comme je vous dis je suis je suis assez débordée donc je préfère travailler sur des vidéos classiques mais voilà le concept le concept arrive au mois d'octobre j'espère qu'il plaira à grand nombre d'entre vous donc voilà j'ai fini de dire tout mon blabla et puis bah n'hésitez pas comme Stéphanie si un jour vous me voyez venez me parler abonnez-vous si c'est pas déjà le cas et à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021